Bienvenue à mon canal. Après un déjeuner dans un pub étoilé de la circonscription de la première ministre, The Royal Oak, les deux dirigeants ont passé en revue les troupes du 1er bataillon des Coldstream Guards, célèbres pour leur bonnet en poils d'eau rempruntés aux grenadiers de la garde impériale de Napoléon vaincu à Waterloo. Un survol de rafales français et de typhoons anglais, devant un arc-en-ciel sous une petite pluie glaciale, a conclu la partie cérémoniale de ce 35e sommet bilatéral franco-britannique. Ce premier rendez-vous officiel régulier depuis le vote du Brexit et l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée visait à réaffirmer l'entente cordiale entre les deux pays, malgré le Brexit. Pour les Britanniques, il s'agissait de donner des gages de bonne volonté aux plus proches de leurs partenaires, face aux négociations difficiles en cours avec les 20 États Bruxelles. Les deux dirigeants, flanqués de sept ministres respectifs, ont conclu une série d'accords, essentiellement dans le domaine de la défense, mais aussi de la coopération économique et culturelle. Pour la première fois, les cinq responsables des agences de renseignement DGSE et DGSI pour la France, MI5, MI6 et GCHQ pour le Royaume-Uni étaient réunis sur place. Ceux qui prétendent qu'il fallait déchirer le traité du Touquet n'ont rien proposé d'autre. Emmanuel Macron Paris a insisté pour consacrer une large partie des discussions à la situation à Calais et à la question des flux migratoires. Londres a cédé à la pression de l'Élysée pour accroître ses efforts en la matière. En contrepartie, le président a abandonné sa menace de la campagne électorale de revoir les accords du Touquet de 2003, qui établissent la gestion de la frontière britannique sur le sol français, pour que « les migrants ne soient plus à Calais ». Un nouveau traité bilatéral signé à Sanders complétera les mesures en vigueur. Les Britanniques vont consacrer 50 millions d'euros supplémentaires, après 140 millions investis depuis trois ans, pour sécuriser la frontière à Calais et sur le reste de la côte nord de la France. « Nous apportons notre soutien au renforcement de la sécurité de la frontière en France, ceste dans notre intérêt national, comme dans celui de la France », justifie Thérèse Ameille. Lire aussi à corps du Touquet de quoi parle-t-on, Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, ceste dit déçu de l'absence de nouveautés. Le problème reste sous-traité à la France, mais, pour Emmanuel Macron, c'est un « enjeu commun que nous devons gagner ensemble ». Ceux qui prétendent qu'il fallait déchirer le traité du Touquet n'ont rien proposé d'autre, persiflait-il, sauf le retour à la situation antérieure inacceptable de Sandgate, un désastre humanitaire. L'arrangement ne va pas non plus de soi en Grande-Bretagne. Nombre d'élus conservateurs eurosceptiques s'étaient élevés contre tout nouveau versement à la France. « On donne déjà des millions à la France », a ainsi protesté Charlie Elphick, député tauride d'Ouvre. « Il est temps d'investir davantage pour la sécurité de notre frontière sur notre côte, la France demande 45 millions de livres supplémentaires pour stopper les migrants à Calais, et on nous prête la tapisserie de Bayeux comme l'eau de consolation », s'indignait jeudi matin le tabloïd Daily Mail. « Dénonçant à ça une un, coup monté. Les Rossi-Calais que sont devenus les 7400 migrants évacués de la jungle ». Dans ce climat, l'Elysée a rencontré plus de difficultés à obtenir de Theresa May un engagement sonnant et trébuchant pour aider la région du Calaisie, comme s'était réclamé. En revanche, Londres a promis d'accueillir davantage de migrants en transit en France souhaitant traverser la Manche, notamment des mineurs isolés, sans toutefois s'engager sur des chiffres. Après le démantèlement de la « jungle » de Calais, fin 2016, le Royaume-Uni n'avait finalement accepté que quelques centaines, sur plus de 2000 jugés éligibles. Et seuls huit mineurs ont été accueillis en 2017. Une équipe conjointe franco-britannique devrait désormais instruire les demandes d'asile beaucoup plus rapidement, en 30 jours pour les adultes et 25 jours pour les mineurs, au lieu de 6 mois actuellement. Un traitement à la fois plus humain et plus efficace, promet le président de la République. Pour les Britanniques, ce sommet était l'occasion d'avancer vers l'équilibre entre « reprendre le contrôle des frontières », l'aune des mots d'ordre essentiels du Brexit, et la poursuite de la coopération avec le voisin français et le reste du continent malgré la sortie de l'Union. Ce sommet se déroule alors que le Royaume-Uni se prépare à quitter l'U, mais cela ne signifie pas qu'il quitte l'Europe, a tenu à rappeler Theresa May. Selon Emmanuel Macron, il y a deux choses que rien ne pourra changer, aucun vote et aucune décision politique, notre histoire et notre géographie, une communauté de destin.